Chers frères et sœurs, le dimanche 26 septembre à 15h30, ici même dans cette cathédrale Saint-Jean, le nonce apostolique me remettra sur les épaules le pallium. Le pallium, c'est cette fine écharpe de laine blanche que vous voyez derrière moi, qui a une dimension symbolique très riche. Le pallium a été tissé avec de la laine de brebis, des brebis qui ont été bénies le 21 janvier, le jour de la Sainte Agnès, martyr à Rome. Les brebis, vous le devinez, renvoient à l'image du bon pasteur qui porte sur ses épaules la brebis perdue. Les pallium ont été ensuite déposés sur la tombe de l'apôtre Pierre, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, et ont été bénis par le pape le 29 juin, c'est-à-dire le jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. En fait, le pallium, il symbolise le pouvoir du pape, ce pouvoir que le Christ a confié à Pierre, à l'apôtre Pierre et à ses successeurs. Mais le pallium, il indique aussi ce lien très fort entre le pape et tous les archevêques métropolitains, et donc plus largement avec toute l'Église. C'est donc un signe fort de communion. Cette journée du 26 septembre, elle est importante pour moi, mais je pense aussi pour tout le diocèse. Nous serons neuf mois après mon installation, ici même, dans cette cathédrale, et ce sera donc l'occasion, Pierre, de vivre un grand rassemblement diocésain, de manifester notre unité. Ça sera aussi l'occasion pour moi, moi qui serai, je vais dire, fort de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai découvert de ce grand et beau diocèse, ça sera l'occasion de donner quelques orientations pour les années à venir, pour que nous puissions ensemble poursuivre cette mission, nous inscrire dans cette longue histoire du christianisme ici à Lyon, et poursuivre donc cette belle mission de témoigner de la joie de l'Évangile, d'annoncer le Christ sauveur. Voilà, je compte donc sur vous le 26 septembre, ici même, dans cette cathédrale. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada